Cet après-midi, on organise les Jeux olympiques de l'école des sports. C'est une journée qui est organisée tous les ans, d'habitude au mois de septembre-octobre, sur les activités pleinaires de l'école des sports, le mercredi après-midi. Cette année, elle n'a pas eu lieu à cause du confinement. On l'a reportée maintenant et on a essayé de la faire correspondre à cette journée de l'olympisme où on essaie de promouvoir le sport par la découverte, les trois piliers de l'olympisme, bouger, découverte d'activités sportives. Aujourd'hui, je suis venu voir les enfants qui sont en train de découvrir différents ateliers pour découvrir les différentes disciplines de l'athlétisme. Donc là, j'étais là, j'ai remis le t-shirt de l'événement avec d'autres ambassadeurs des sports de la ville d'Aix-et-Bain. Et donc, là, maintenant, elle est en train de faire des activités, découvrir différents ateliers, différents sports que propose l'événement. Donc, on a plusieurs ateliers pour que les enfants puissent passer sur chaque atelier. Donc, on a de la longueur, on a de la vitesse, on a de la hauteur, des lancées, du sprint. À l'issue de cette journée, les enfants ont un t-shirt chacun. Et puis, c'est pour clôturer l'année aussi, ça permet de finir sur cette belle journée. Je pense que l'athlétisme et le sport en général ont beaucoup de valeurs humaines à transmettre aux jeunes. Tout ce qui est dépassement de soi. Je pense que c'est aussi un bon moyen de faire bouger les jeunes aussi qui en ont besoin, notamment dans cette période où ils n'ont pas pu vraiment bouger à cause des restrictions sanitaires, du Covid. Ils n'ont pas pu faire beaucoup de sport. Et je pense que c'est important aussi qu'ils puissent se dépenser, bouger et surtout s'amuser et découvrir le sport. Ce n'est pas moi la spécialiste de la perche. Mais oui, oui, alors là, c'est une activité où il y a un peu d'appréhension. Parce qu'ils doivent sauter par-dessus un élastique et il y a une fosse. Donc voilà, il y a Fabien qui est là pour les aider. Au premier passage, il les soutient un petit peu. Et après, quand ils voient que c'est tout mou le tapis, qu'ils n'ont pas peur, ils n'hésitent pas à se lancer. Ils s'amusent bien, ils adorent ça. Donc c'est le saut en hauteur. Alors les enfants, c'est des enfants des communes extérieures aix-soises et d'Aix-les-Bains. Donc principalement d'Aix-les-Bains. Là, aujourd'hui, on a une cinquantaine d'enfants. Il faut dire que depuis le confinement cette année, on en a beaucoup moins que d'habitude. Quand on fait les Jeux Olympiques, de souvenir les années précédentes, quand il n'y avait pas eu le Covid ou les choses comme ça, on avait une centaine d'enfants sur le stade. Et là, on en a la moitié. Donc on a perdu pas mal d'enfants sur cette année.